Mais alors pendant le festival on a vu que et les têtes d'affiches et les découvertes ont vraiment tenu leurs promesses et ça c'est vraiment une grande satisfaction pour un programmateur. Alors record d'affluence 76 000 festivaliers pour les quatre jours. Oui 76 000 avec une petite spécificité et une anecdote qui est sympa c'est qu'on avait choisi résolument de garder la gratuité pour les enfants malgré le soldat programmé bien à l'avance pour Stromae. C'était une petite source d'inquiétude en termes d'organisation pour les organisateurs que nous sommes mais c'était un beau geste aussi puisqu'on aime bien que les familles viennent avec leurs enfants faire découvrir le festival. Il y a eu plus de 1000 enfants qui sont venus donc on est finalement à 21 000 le samedi et nous après coup on est très content de l'avoir fait parce que voilà je veux dire c'était il y a 500 enfants qu'on demandait à petits bracelets souvenirs en partant donc ça fait partie du dynamique que l'on souhaite soutenir. Alors les 12 000 passes c'est ça ont été vendus donc sold out pour les passes, sold out évidemment pour la journée je dis évidemment parce qu'il y avait Stromae pour la journée du samedi et puis pour les deux autres jours on est on est en passe aussi d'être en sold out. Oui c'est ça jeudi avec le temps nous la semaine passée on pensait faire le grand chelem et de vendre les 80 000 places parce que les coupes de pré-vente étaient très bonnes et puis effectivement avec le temps il y a 1000 places qu'on n'a pas vendu le vendredi et aujourd'hui sur les 6000 qu'on vend journalièrement en plus et le jeudi traditionnellement il y a un petit peu moins de monde donc il y avait 17000 et il restait là un peu plus de place mais non c'était très très belles assistances on a vu dès le jeudi une assistance comme on l'envoie jamais aux Ardents. Vraiment beaucoup de monde est très tôt sur la grande scène aussi et dans les salles parce qu'il y avait plus de salles aussi et plus de concerts cette année. Et un camping rempli également. Oui un camping rempli avec les 5000 campeurs c'est pour nous c'est vraiment important c'est l'âme du festival quand Fabrice fait sa programmation. Notre première priorité ce qu'on regarde le premier c'est les passes et les campeurs puisque ce sont les festivaliers qui restent les quatre jours et qui viennent pour écouter de la musique des découvertes et autres et je veux dire après les tickets jour ben voilà ça dépend un peu plus de l'affiche et des ventes au jour le jour. Quelques sueurs froides quand même et tout s'est bien passé ? Peut-être quelques sueurs froides avant que ça ne se passe mais non tout s'est vraiment bien déroulé le public s'est bien réparti sur le site on a eu du monde aussi dans les salles pour émailler pendant le concert de Stromae donc il y avait un public forcément majoritairement là pour Stromae mais il y avait aussi un public pour émailler donc et puis on a même vu aussi et ça c'est le plaisir des ardentes des festivaliers sur la route des saveurs donc c'est un festival qui avec un site assez étendu et avec un public qui se répartit bien sur ce site. Alors vous l'avez dit tout à l'heure donc c'était une programmation audacieuse c'était un pari réussi au niveau vraiment de la programmation clairement urbaine résolument urbaine puisqu'il y avait eu des demandes des réclamations des festivaliers et vous en avez tenu compte ce qui veut dire qu'on peut s'attendre à poursuivre dans cette voie là pour les prochaines éditions ? Oui c'est clair que les musiques urbaines maintenant sont l'axe principal de la programmation mais on n'oublie pas non plus les amateurs de rock. Il y avait Placebo comme tête d'affiche qui est vraiment une très belle tête d'affiche de rock et puis une programmation rock le samedi après-midi dans la salle HFC donc toute l'après-midi avec d'excellents groupes et une belle affluence aussi donc je pense que les amateurs de rock ne sont pas déçus. Les amateurs de découverte aussi de rock and day dans la salle aquarium, cette salle a connu vraiment une belle fréquentation pour la plupart des groupes de découverte et parfois aussi des concerts plus intimistes qui sont risqués en festival et qui sont très bien passés comme Mélanie de Biasio et Benjamin Clémentine. Ma dernière question portera sur l'avenir du festival donc l'année prochaine en 2015 les ardentes se dérouleront à nouveau ici sur ce site ? Oui oui clairement en tout cas la ville nous a dit qu'on pourrait en tout cas encore organiser 2015 et 2016 2016 on verra parce qu'on a aussi envie de grandir on voit bien que le site est atteint sa capacité naturelle jeudi samedi avec les 21 000 personnes et donc nous travaillons d'ores et déjà sur l'édition 2015 qui aura lieu ici et puis après on verra je veux dire nous aussi on est demandeurs d'un festival qui grandit. Donc le projet, l'idée qui se dessinerait ce serait de passer de l'autre côté du côté de Bressou c'est cela ? Non non ça c'est la halle des foires et donc pour nous c'est très important pour les transardentes puisque ça nous permet de continuer à travailler sereinement et Fabrice travaille déjà sur la programmation des transardentes sans qu'à un moment on nous dise il y a des travaux vous ne pouvez plus organiser les transardentes ici. Or les transardentes est aussi un festival dont on est très fiers qui a une très très forte identité internationale qu'on souhaite aussi faire grandir puisqu'à l'heure actuelle on est depuis chaque année sold out à 12 000 personnes donc c'est très intéressant pour nous de voir la construction de nos des foires de l'autre côté ça nous permet de continuer à travailler pendant les travaux et surtout après d'envisager peut-être des transardentes plus grandes. D'accord, donc pour les ardentes il n'y a pas encore de site, pas encore vraiment de noms à donner ou d'endroits à donner. Ok, merci. Merci à vous.